S.E.P. prononcer CEP, trois lettres qui cachent une réalité difficile, celle de la sclérose en plaques, une maladie auto-immune souvent peu visible et méconnue du grand public. Ce mercredi, une journée mondiale lui était dédiée, l'opportunité pour les associations de malades de redonner un coup de projecteur sur la pathologie. Car si les symptômes de la sclérose en plaques ne sont pas visibles pour l'entourage, les fortes douleurs et la fatigue deviennent très vite handicapantes, et ce, dès le plus jeune âge. Surtout, ça touche des gens jeunes, parce que l'âge du diagnostic, c'est 25-35 ans. Donc ça impacte leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie amicale. Le symptôme primordial, c'est la fatigue. Ils ont une fatigabilité qui est importante, d'où je suis épuisée. Il y a un malade qui dit souvent, ma fatigue, si je peux vous la résumer, c'est quand vous avez 42 fièvres. La sclérose en plaques peut avancer plus ou moins vite selon le patient, mais elle ne peut toujours pas être guérie. A hier, l'hôpital Pomponiana est devenu un lieu de référence dans la réhabilitation de ces patients. L'exercice physique adapté et les séances de kiné sont la clé pour maintenir la tonicité des muscles. Depuis 25 ans, je dirais, on a découvert petit à petit qu'on pouvait faire de l'exercice physique et du réentraînement à l'effort dans la sclérose en plaques. Et maintenant, on est carrément sur des cycles d'exercice physique, de réentraînement à l'effort pour nos patients. Et avec une prise en charge qui est très précoce au cours de la vie. C'est ici, dans la cour de l'hôpital, qu'on retrouve Michel Thor. La sclérose en plaques a aussi croisé le chemin de la chanteuse, car son fils Romain en a été diagnostiqué il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils ont créé une association, objectif, récolter des fonds pour la recherche. Cette année, ils ont récolté 20 000 euros qui seront destinés aux chercheurs de la Timone à Marseille. Romain a cette sclérose en plaques évolutive. Donc aujourd'hui, on peut la freiner, la stopper, la freiner, la freiner, cette évolution, mais on ne la guérit pas encore. Donc on a besoin d'argent, les chercheurs ont besoin d'argent. Ces gens extraordinaires, les gens les plus importants au monde, ce sont les médecins, les chercheurs. Et on a besoin d'argent pour arriver à la guérir un jour, cette maladie. Cet objectif, ils ont l'espoir de l'atteindre un jour. En attendant, ils comptent poursuivre leurs efforts pour améliorer le quotidien des malades. En France, 100 000 personnes sont atteintes d'une sclérose en plaques.